Salut la VOD, donc petit point, donc la live, donc cette fin de live où on va terminer notre petit projet GIMP Alors ce live a pas du tout été prévu, j'ai pas du tout prévenu 24h à l'avance comme d'habitude, j'en suis désolé j'ai pas pu C'est le bordel, en ce moment c'est vraiment le bordel mais plus que d'habitude Entre j'étais malade, j'ai des problèmes de réseau, j'ai des problèmes de matériel, je sais plus où donner de la tête dans le travail Voilà, donc j'avais besoin de décompresser, donc je lance ce live improvisé pour terminer cette bannière Là j'ai demandé à avoir un petit peu de temps libre, donc voilà, je prends ce temps libre pour pouvoir terminer cette bannière Alors il est possible quand même que je sois dérangé en cours de ce live parce que j'attends un appel Un appel professionnel encore, enfin voilà, je vous dis, je sais plus où donner de la tête dans le boulot en ce moment Donc voilà, je vous dis, j'ai pas du tout prévenu pour ce live et voilà, on va le faire un petit peu tel quel Donc on a le projet tel qu'on l'avait terminé, et pourquoi j'ai encore le décalage ? Ah j'avais pas sauvegardé le projet après le décalage du... Est-ce que je peux le... Est-ce que je peux bouger le fond très rapidement ? Ouah c'est bon, allez hop, on y va avec du feu Donc on va terminer cette bannière, donc l'idée maintenant c'est plus que de la mise en forme C'est vraiment réussir à que tous les personnages soient imbriqués les uns dans les autres Peut-être changer les 2-3 logos qui traînent Quoi qu'il en soit, donc on va commencer tout de suite Et donc à la suite de ça, donc vous avez vu, vous avez les rediffusions des 6 parties précédentes Vous les avez eues Vous avez eu... Enfin vous... Et donc à la fin de ce live, vous aurez les rediffusions normales Ça dépendra de combien de temps dure ce live Donc dispatcher en 1h Et vous aurez un timelapse des 6h précédentes Plus les heures qu'on va faire là Un gros timelapse Un accéléré sur... Voilà, comment on fait avec le... Avec Gimp Enfin la création de la bannière en timelapse Donc je n'ai pas encore cherché les musiques sur New England Je n'ai pas cherché tout ça Mais voilà Donc on est parti Donc on va devoir redimensionner énormément de choses je pense On va commencer par... En bas à droite, c'est-à-dire par Tux Je pense qu'on va déjà commencer par le redimensionner Hop On va prendre une largeur de... Alors... Hop On va toujours garder Donc... On est à 600 actuellement Si je le mets à... À 500 Ouais Ouais, ouais, ouais Voilà, voilà Donc on va déjà Hop Le redimensionner comme ceci Et là, à partir de ça On va redimensionner vraiment Tous les... Tous les personnages Euh... Minecraft, j'ai envie de le laisser... Non, on va le redimensionner un petit peu également Alors je vais juste... C'est à chaque fois Minecraft Calque Euh... Découpage automatique Voilà Et on va partir de ça à chaque fois Euh... Hop, voilà Donc à chaque fois On va partir, voilà De... De la taille de base Pour... Alors j'aurais envie même C'est carrément de le mettre dans le code Voilà Comme ça Et le faire passer derrière Tux Tac Comme ça Il y a le code Qui passe juste au-dessus du bras Euh... Le petit personnage ici J'aurais envie C'est voilà De le mettre Euh... Genre sur le bras Voilà Comme ça Alors j'ai pensé Voilà Jad Peut-être lui mettre Un pied dans le code également Voilà Donc on va vraiment Compacter un maximum Euh... Donc pareil Jad On va la faire passer Donc c'est BGE Voilà Hop Donc passer sous Tux Pour avoir le code toujours Au-dessus de la jambe Euh... Et est-ce qu'on fait passer Est-ce que si je fais passer Attendez Euh... Le personnage de... De bosson X Alors je peux faire un truc Je le redescends un maximum Alors si je le mets entre BGE et Minecraft Voilà Ça permet d'avoir le pied Euh... Au niveau de... Du personnage de Minecraft Là Et le bâton juste En dessous Ouais Euh... Si je mets BGE en dessous Le bosson X comme ça Non Comme ça obligatoirement Ok Donc voilà Euh... Est-ce que je ne ferai pas une petite rotation Bon Pour le moment on va faire ça Comme ça Euh... Alors Ce qu'on va faire C'est On va vraiment mettre la botte Voilà La botte de Jad A la limite Comme ça Et on va faire sortir Euh... Comme ça Alors Aurora c'est Euh... Normalement je l'ai marqué Voilà Call Shield of Light Hop Est-ce que si Je la mets Derrière BG Ouais non Là ça pose un peu Problème Ou alors il faut que je l'agrandisse Un petit peu Si je l'agrandis un peu Je l'agrandis un peu Je l'agrandis un peu Je l'agrandis un peu Je la fais sortir Voilà Comme ça Ici Faut voir Est-ce que c'est cohérent Est-ce que Après par exemple Ce personnage là Je peux le faire passer Ici Donc pour le moment Je compresse à fond Je ne sais pas trop Par où je vais Avec ça Mais Donc Ça c'est le personnage De Qu'on avait fait Dans Dans Aventure Galactique Sport Normalement je l'ai appelé Sport Voilà Donc Donc Il faut que je le mette En dessous de BGE Il est bien comme ça Je trouve Peut-être un peu Un peu A baisser Ou alors Au contraire Le monter un petit peu Non Parce que Le problème c'est Le bâton de Jade Écoutez Il n'est pas trop mal là Et ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on va ressortir Sa corne Ça veut dire On va créer un calque Sa corne On va en faire un calque Qu'on va bouger Enfin Qu'on va remettre Par dessus Le bâton de Jade En fait Non Ça C'est ce personnage là Que je veux Et On pourrait le faire bouger Juste comme ça Ouais On peut faire ça Donc on va faire ça Donc Je la mets pour le moment Masquer On va extraire la corne Du Du licornus bectus Et on va le faire passer Par dessus Le bâton De 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 On va faire ça Comme ça Donc Pour ça C'est pas très très compliqué On va reprendre La corne On va la On va la sélectionner A l'outil Avec l'outil habituel Hop Hop Donc voilà Ça Ça Peut-être pas Ce sera pas nécessaire Hop Donc ça Voilà Donc on va prendre La Attendez Elle est mal Elle est mal sélectionnée Ici On n'est pas encore On n'est pas encore Trop trop mal Là Ok Et donc là Ce que je fais C'est CTRL X CTRL V Voilà Ça me crée Mon nouveau calque Je fais Vers nouveau calque Et donc là La corne C'est vraiment Un calque Un calque à part Qu'on va faire passer Donc par dessus Bilingue de Nevel Et là Hop Voilà Ce qui fait Donc c'est vraiment Voilà Les deux calques sont vraiment collés Et si Alors je vais faire CTRL Z Mais voilà La corne Limite je peux la bouger Mais Voilà On va la garder Donc Je vais marquer F2 Corn Essay Sport Voilà Hop Et donc Si Je m'éloigne Voilà Ce qui fait Que le licornus Est à la fois Derrière Le personnage De Minecraft Mais Et le pied De Jade Est devant Le licornus Bectus Quoique Et en fait Tout simplement Si j'avais mis En fait Je me suis fait chier A rien Attendez Je me suis fait chier A rien Hop Il suffit juste de mettre Jacques Derrière Mais voilà Mais C'était une possibilité C'était une possibilité De faire ça Contrôle Mach Ah Voilà Je voulais des sélection Et tout Voilà Ce qui permet D'avoir Voilà De Ouais C'est pas trop trop mal Je réfléchis Je réfléchis Vraiment à votre Si je décale Juste légèrement Le personnage de Minecraft Voilà Pour avoir le personnage Ici Alors Attendez On va un petit peu Décaler encore un petit peu Tout Parce que Voilà Je voudrais vraiment avoir Le personnage d'ici Comme ça Comme ça Ce qu'il peut avoir Comme ça Aurora Je peux la faire Je peux la faire se déplacer Comme ça Enfin Il n'y a pas énormément Mouvement Je voudrais vraiment Voilà Je voudrais vraiment Combler le vide ici Donc Aurora va rester là J'ai hâte de peut-être là Voilà Il a bougé juste un petit peu Juste histoire qu'on voit bien Son gant devant le licornus Ok Alors Ensuite Ce personnage Est-ce que je pourrais Le mettre Genre Derrière Donc ça c'est le personnage De LOL Hop De League of Legends Je voudrais la mettre Pareil Derrière Ben Von Neville Hop On va le redimensionner Quoi qu'il arrive Je pense Mais En plus Il fait un petit peu Penser Mine de rien C'est à C'était à Double H Dans le jeu Si vous vous souvenez Il me fait un peu Penser à lui Gann J'aime bien Les chiffres ronds Est-ce que Voilà Est-ce que Comme ça On va le mettre Comme ça Histoire qu'on voit Bien son épée Que ça comble En fait Le blanc Derrière En fait Il cache un peu Le blanc Avec son Sa jambe Qui est derrière Jade Alors Ici Voilà Basiquement Vous voyez J'aimerais bien C'est faire ça Alors Ça c'est le calque De Baldur's Gate Donc on va le mettre Derrière Minecraft Voilà Comme ça On va le bouger Encore un tout petit peu Et là Je prends le personnage De back to back Et je le mets Alors Il va falloir jouer Un petit peu Comme ça Et là Alors Je le passe devant Hop Je voudrais que Boussons Non C'était pas ça Donc là On est bon C'est Ça c'est Back to back Donc B to B Hop Je Alors Je ne fais pas Passer derrière Minecraft Alors Toujours devant Bas-dures Alors Voilà Juste là Quoique Ça m'a pas Parce qu'on ne voit plus du tout Sa bouteille Et je voudrais qu'on garde un petit peu Sa bouteille Donc Je voudrais Voilà Je voudrais qu'on le mette comme ça Le problème c'est que là J'ai du blanc J'ai du On va rebouger un petit peu Bah c'est simple On va On va redimensionner un petit peu Le Le logo de Baldur's Gate Non C'est pas ça que je voulais Annuler Baldur's On va le mettre à 300 Voilà Comme ça Je vais pouvoir le déplacer Un peu comme ça On va pouvoir mettre Ouais Parce que je dois To back Je vais vraiment bien le mettre comme ça Voilà Là on est Et là honnêtement J'aime bien ce petit coin Ce petit coin est vraiment sympa Alors Ici Alors Crusty peut-être le mettre Comme ça Et Crusty Donc c'est postal Je le mets derrière Back to back Voilà Et genre je le mets comme ça Salut aux deux personnes Qui sont avec moi Sur le live Ça fait plaisir les mecs Lui J'avais bien l'attention C'était comme J'avais prévu à la base C'était de le faire Asseoir limite Sur les canons Mais on va peut-être Partir sur autre chose Après Le mélange Qu'on avait fait Avec Voilà Bon il va falloir Redimensionner un petit peu Mais Après le personnage De back to back Est peut-être Un peu trop grand Non C'est pas Toi que je voulais Back to back Hop 800 Je vais le mettre à 800 Hop Puis le poil 800 Comme ça Hop Je vous dis J'aime bien J'aime bien Les chiffres ronds Ça me permet De m'y retrouver Voilà Hop Crusty Je le redéplace Un petit peu Comme ça Alors Il nous reste Je vais les mettre là Je vais les éparpiller Un petit peu Par exemple Voilà Hop Je pourrais très bien Également mettre Le professeur Zakharov Ici Et la faire passer Derrière Donc ça C'est Alpha Sartori Donc je la fais passer Derrière Alors Aurora C'est CCC Shield of Light Call C'est plus bas C'est ça Ouais Beaucoup plus bas Ok Peut-être un peu plus La sortir quand même Enfin Sortir Sur Zakharov Voilà À la limite J'ai même envie Un petit peu De la grandir Pour le coup Alors C'est peut-être Peut-être un petit peu grand Je vais le redimensionner J'ai du mal à me faire À l'esprit Que c'est un homme Elle voit qu'il a vraiment Le visage androgyne Le professeur Zakharov On dirait vraiment une femme Et pourtant non C'est un homme dans le jeu Ça m'ennuie Parce que j'aimerais bien le mettre Enfin Que son épaule soit à ce niveau là Même comme ça Comme ça Ça cache vraiment là Mais là Il me manque un peu Donc je suis obligé De le mettre à 400 Je suis obligé De le mettre à 400 Ou peut-être un peu plus Un peu moins Attendez Je regarde À 375 Ça passerait Ouais Bon Non Ça passera pas Parce que ça a décalé Allez 400 Hop Mise à l'échelle Et Voilà Comme ça J'ai Et je vois que Pour Crushty J'ai oublié Un petit morceau De détourage Ça se voit Quand j'ai bougé le calque Vous voyez Autour de Crushty Il manque Il manque quelques Je vais rectifier ça Tout de suite Hop Ouais Et ça a été Un petit peu mal détouré Alors c'est Postal Je vais faire ça Là Alors Contrôle Maj Contrôle Maj Oh Je crois que j'ai fait Une connerie Attendez Non c'est bon Ça devrait le faire Euh Ok C'est parce que Je suis à la Je suis à la gomme Fondre comme plus agressif Voilà Ouais Ici c'était une chose Mais c'était surtout A ce niveau là Voilà C'était vraiment A ce niveau là Que ça se voyait Que j'en fais mal Détourer la chose Bah j'étais trop loin Ça c'est son bras Faut pas que Faut pas que j'aille jusqu'à son bras Toc 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 Hop Voilà La partie noire C'est son bras Faut pas que je la coupe Et là Ça va être pareil Ça va être un Ça va me poser un problème Donc hop Voilà Nickel Un petit peu ici Et voilà On y voit que du feu On y voit que du feu Bon attendez Est-ce que j'ai J'ai les chats qui font des Des Eh Bon Euh Genre leur vie Enfin Ils font leur petite vie Euh Et honnêtement Je les ai vraiment Agglomérés Et je me dis Qu'il va y avoir du vide Alors Ce que je ferai Après Vraiment après C'est Je refusionnerai Tous les Enfin Je vais enregistrer le projet Histoire que ça reste En mode projet Que je puisse pouvoir Revenir en arrière Mais après ce que je fais Je refusionne Tous les calques Et je Toute la sélection En fait Tous les personnages Je les redimensionne Vraiment Pour que ça s'adapte Très bien à l'image Voilà Vous verrez Je ferai ça En fait Alors Ensuite on a Attendez un instant Excusez moi Donc je suis de retour Alors On va repartir Sur Sur l'idée Alors avec Donc il nous reste Un petit peu tout ça Et notamment Oups C'est pas ce que je voulais faire Ah oui Alors Je vérifie juste Ok C'est bon Parce que j'ai appuyé Sans CTRL Z Au milieu de faire CTRL A Enfin Ouais CTRL Z ne marche pas Sur les Sur les zooms Et je me suis dit En faisant CTRL Z Ça me dézoomera Mais non Alors Donc je disais Il nous reste Les logos D'Antichamber Et de la Japan Expo Eux j'aimerais bien Les caser quelque part Tout de suite Genre tout de suite Comme ça Comme ça J'ai plus à y réfléchir Alors Je vous dis Moi Le logo de la Japan Expo Je mélangerai bien Avec l'orange Le tout Parce que Cette partie là De l'image Va vraiment être Marron Rouge Si j'intègre en plus Le personnage De César 3 On a également On a également Le personnage De QWOP Je pourrais Je pourrais très bien Le caser Genre là Je réfléchis Ouais Le personnage De QWOP Je peux le caser là Peut-être en le faisant Encore Tourner QWOP Donc Il faut que Je le mette Derrière Back to back Voilà Même Encore plus Derrière ça Genre derrière Postal Ok Je vais le mettre là Et je vais Le faire pivoter De façon Est-ce qu'on le voit Nettement mieux Je pense C'est comme ça Ouais Comme ça Attendez Hop La rotation Voilà Tout 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 Alors Je vais le bouger Un petit peu Calque Découpage automatique Du calque Voilà Et je vous dis Le logo De la Japan Expo J'ai envie De le caser là Donc Japan Expo Que je mets derrière Complètement Voilà Et honnêtement Là Il n'est pas trop mal Je crois juste Que je vais garder Le logo Tant pis Je vais effacer Le Voilà On le met Comme ça Ouais Je vais le mettre Je vais effacer La partie Où c'est marqué Japan Expo Je vais juste garder Le logo Du soleil levant Ouais Je vais faire ça Donc Je vais le remettre Au premier plan Pour le modifier Hop Voilà Trois images A Calque Découpage automatique Du calque Et Donc On va le replacer Là Hop Voilà Est-ce que Oula Oula Annulé Annulé Contrôle match Ah Je dois avoir un truc De sélectionné Ouais Ok Alors Si je le mets A 900 Si je le mets à 900 Non pas 902 900 Mise à l'échelle Hop Je le déplace Derrière le tout Hop Je le déplace un petit peu Honnêtement là C'est pas trop trop mal C'est pas trop trop mal J'aurais bien envie De le laisser comme ça Le personnage de César 3 Hop Ouais On va faire ça comme ça César 3 Hop Le personnage de Aiden Pierce Donc moi je vous dis J'aurais bien aimé Faire croiser Genre le bras D'Aiden Qui passe Par dessus Je pense qu'on va faire ça Comme ça Après est-ce que je peux Par exemple Genre Hop Je le fais passer là Lui Et Donc ça c'est le personnage De C'est un vrai Si je le fais passer Derrière Wesh Dogs Voilà Et genre Genre voilà Je le fais passer Juste là Avec le flingue Qui dépasse également Moyen de faire un truc Après Il y a également Le personnage de Je ne sais pas du tout Le placer Je le voyais bien A côté de Zakharov Lui Bon après Ici aussi Il serait très bien Je vais dire Bleach Voilà Là vous voyez Je peux Alors je vais redimensionner Le soldat Pour que Le bas Touche Le bas du Attendez Je vois qu'il manque encore Un petit pixel Voilà Non C'est en haut Il manque un pixel Bon ok C'est bon Je vais redimensionner Ce personnage là De toute façon Est-ce qu'il touche Le bas Ou alors Parce que là Il est là le problème Maintenant A moins que A moins que Oh oui Enfin je ne sais pas Ça gâche un petit peu Parce que Aiden Pierce Il n'est pas Enfin Je peux le monter Ouais Ouais Je peux le monter Genre comme ça Ça gâche un petit peu Bleach Derrière Alors il faut qu'il soit Derrière quoi Derrière Watch Dogs Ouais 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 Ça On s'approche de quelque chose De classe Je peux Alors en le redimensionnant Peut-être un petit peu Alors c'est César C'est ça Je ne me souvenais plus de son nom C'est César Vavipaldo Son nom De ce personnage C'est C'est lui Entre guillemets Notre beau frère Dans le jeu GTA Après sinon Je vais le redimensionner Le personnage De Bleach C'est sûr Quitte à perdre Un petit peu De noir Derrière les calques Mais de toute façon C'était sûr Que j'allais perdre Un petit peu Dans les calques Il me faut L'outil de redimensionnement Le logo de la Japan Hop Je vais le réagrandir Un petit peu Pour l'adapter Voilà Comme ça Il couvre Il couvre vraiment Énormément de choses Là Il me faut peut-être Encore un petit peu Hop Plus bas Voilà Comme ça Il arrive vraiment À ce niveau là Bon Il ne nous reste Plus grand chose À placer Juste Il y a César Va vu paldo J'aimerais bien Le redimensionner Un petit peu mieux Que ça Non Ce n'est pas ça Que je veux C'est César Donc César C'est SA Pour Saint-Andréas 300 Si je le monte À 350 Est-ce que je peux Le bouger De façon à ce qu'on puisse voir Sa tête Et son flingue Je voudrais vraiment voir Son flingue Ici Vous voyez Son flingue Juste là En dessous du bras Du personnage César 3 Et sa tête Juste ici Mais apparemment Ça va être assez difficile Juste derrière Juste derrière Hayden Et si je fais Une petite Rotation Comme ceci Petite rotation De 13 degrés Un petit Redimensionnement C'est la échelle Si là Je le déplace Voilà Il est un poil Trop petit Oh Oui 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 Là on est nickel Là on est pile poil nickel Vous voyez Un petit peu de rotation Un peu de redimensionnement Et on est nickel On est On est absolument parfait Donc ça c'est bon Ensuite J'aimerais bien Voilà Genre Ouais Là comme ça Même pas besoin De le redimensionner Il est nickel Le personnage là Le petit logo D'Antichomber Faudrait voir Comment on peut le caser Mais là Clairement Je crois qu'on a fait Quelque chose De 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 vraiment pas mal Ouais Honnêtement Pour le moment Je suis assez content Du résultat Il va falloir Qu'on redimensionne Un peu le bleach Mais j'aimerais bien Avant que Avant de placer Le bleach Qu'on Trouve une solution Pour l'Antichomber Quoique Eh Eh Attendez Attendez Je crois avoir trouvé C'est pas compliqué Il va falloir Que je redimensionne Bien bleach Oui Donc hop Hop Non Ça c'est le personnage César Bleach Hop Il va falloir Qu'on Qu'on L'envoie Vraiment En arrière fond Mais vous allez voir Ça va Ça va être classe Si j'arrive A faire ce que je veux Ça va être classe Je le mets à 900 Ça va pas être Non Ça va pas être assez 900 1000 Non Pas 100 1000 On va le bouger Hop Et on va le mettre Ah C'est pas Il me faudrait En fait J'aimerais bien le mettre A ce niveau là Je vais vous montrer A ce niveau là Et derrière PAC Là c'est Prison architecte Donc c'est ça Voilà J'aimerais bien Le mettre Voilà Juste le coude Vous voyez A ce niveau là Quoique Ah non Il faudrait qu'on voie sa main Bon Je voudrais mettre le coude A ce niveau là En redimensionnant Peut-être que ça va passer Euh Il n'est pas assez grand Il n'est pas assez grand On va encore agrandir 200 pixels Donc on a vraiment Une image En très haute définition C'est ça qui fait Que je peux vraiment Redimensionner Un peu comme je l'entends Alors là Ce qui est embêtant Voilà J'ai les cornes Du vaste au lordès Qui sont un petit peu Ah ouais Mais c'est bon Si je les mets comme ça Et à la limite La jambe de César Je la vire Ça se verra pas Je la coupe juste là Ça se verra pas Et en fait L'idée C'est que le logo D'Antichomber Je le mettais Dans le noir d'Ichigo L'idée C'était ça Honnêtement Alors J'ai pas réfléchi Hors caméra J'ai vraiment pas eu le temps De réfléchir hors caméra Et tout ça Mais Si je coupe Ici Au niveau de la bordure noire Et ici Comme ça Ou même là Ici Comme ça La jambe de César Je suis sûr Que ça peut le faire Ouais Ça va le faire J'aurais dû peut-être Le faire A la A la baguette magique Parce que là A la gomme Ouais Je vais le faire Je vais le faire Bon Voilà Et tout le reste Je vais le faire A la baguette magique Voilà Comme ça Bingo Voilà Comme ça Eh Eh C'est la classe Honnêtement C'est la classe Et il ne me reste plus Que le logo D'antichamber Alors pareil J'en reviens juste De garder le logo De virer le 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 nom Antichamber Je vais virer le nom Hop Voilà Et Toc toc Ici Alors évidemment Rolmage A Calque Découpage automatique Du calque On va le déplacer Ici Et on va le redimensionner Alors relativement petit Ou alors Voilà On va On va le redimensionner Quoi qu'il arrive Parce qu'il est trop grand 500 C'est beaucoup trop Je pense que 300 Voilà 300 On a déjà quelque chose D'un peu plus Accessible Donc Peut-être Voilà Et peut-être le mettre là Euh À la limite Juste devant le vasto Des lordesses Ou là Euh Alors quoi qu'il arrive Hop Je vais le passer derrière Voilà Et Alors voilà Je peux le passer derrière Et le mettre au niveau Du vasto lordesse Je vois où Ça serait mieux Là peut-être Ouais Là comme ça Là Le logo d'Antichamber Juste ici Euh C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Alors Alors J'ai vu Que Euh Sur Youtube Alors on va essayer Comme ça Je vais essayer le plot Sur Youtube Euh Je vais Hop Sauvegarder le projet Donc là c'est bon C'est mon projet Euh J'aurais envie J'aurais envie J'aurais envie d'avoir ça En plus Alors Si je dois Enlever la marge Qui est là Ça me laisse de la place Pour mon Pour mon bannier Donc là l'idée Maintenant C'est en temps réel J'uploade Euh Cette bannière Sur Sur ma chaîne Youtube Et Euh Comment Et Et je vois le résultat Si ça va pas Je la remodifie Parce que j'ai vu Que Les dimensions Qui proposaient Les dimensions Que mettaient Les Youtubers Les dimensions réelles Que mettaient Certains Youtubers Euh Ne correspondaient pas Euh Que l'image Était beaucoup Moins haute En fait Que là Mon image Apparemment Est trop haute Mais c'est ce qui est recommandé Sur La documentation De Enfin la documentation Euh Sur la page d'upload Du 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 De Youtube Donc Enfin Un nouvel onglet Youtube Je vais le Voilà Attendez Hop Fichier Exporter Euh Ok Bon Euh L'export se fait sur mon autre Euh Attendez Hop Ah d'accord Ok C'est parce que ça déconne Hop Bannière Hop S'il te plaît Tu me l'exportes Ah oui Hé J'ai toujours mon problème Euh Alors voilà J'exporte Donc là J'ai mon PNG Ah J'aurais peut-être dû le mettre en JPEG Il serait moins gros en JPEG Ouais Je vais Je vais en Enfin comment Je vais garder la version PNG pour moi Mais Euh Je vais En sortir plutôt Un JPEG Quoi que Et là l'image Je n'ai pas censé être Vraiment plus grosse Attendez je regarde juste Alors j'ai 4043 kilo octets Ecoutez je tente comme ça Euh Mais Attendez Non non Je vais l'exporter Je vais l'exporter à nouveau Mais en JPEG En JPEG En JPEG Il sera Il sera Il sera moins lourd Donc pas en PNG En JPEG Exporter Ok Ouais qualité Je vais garder 100% Pour le moment Ah ouais Ça a été beaucoup plus rapide Alors je suis à combien là Ah oui je suis à 2 kilos Je suis à 2 kilos Ça va Tout va bien J'ai Moitié moins de En JPEG J'ai moitié moins de C'est normal C'est parce que Alors par contre je voudrais voir La Attendez Je regarde juste l'aperçu d'abord Euh Sur mon Ouais 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 ça va Ça va ça va La qualité reste La qualité reste présente Alors Modifier Illustration de la chaîne Hop Faites glisser la photo Hop Là voilà Voyons un petit peu Ce que tu me dis Importation en cours Donc j'ai J'ai mis un Le JPG Qui est beaucoup moins lourd Que le Que le PNG Parce que le PNG Dépasse les 4 De peu hein De très peu Mais il dépasse les 4 méga Euh Donc je me dis Que le plot Va forcément rater Donc Puis bon C'est la même image Alors Après je suis en train de regarder Ah Attendez Excusez moi J'ai un message Ah non C'est une publication D'accord J'ai pas regardé Alors Ah Et ouais Attendez Euh Recadrer Je peux recadrer Ok Je peux Oula Non ça va pas J'ai en douté J'ai en douté Que ça irait pas Alors Mais Maintenant Je peux avoir Euh Alors si je fais Examiner l'élément Là je vais avoir Les dimensions Qu'il me faut Euh Il est où mon inspecteur Bon inspecteur Firebug Il est en grève Firebug Ou comment ça se passe Contrôle K Oh Yo 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 Le danage D'accord Ok Bon Euh Hop Donc c'est ça Euh Hop J'ai ma div Et les chats Les chats qui font des bêtises Non alors Euh Eh ouais C'est redimensionné En 320 pixels J'en vois pas ça J'en vois pas du tout Bon Attendez Parce que je vais en tuer une Je tue mon chat Je reviens Bon Voilà Elle est morte Non je rigole Ok Euh non J'adore mes J'adore mes animaux Je leur ferai jamais de mal Je plaisante bien sûr Mais bon Parfois il exagère Bon Alors Attendez Attendez Si je fais ça Ok 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 Maintenant si je fais Examiné l'élément Voilà Là ça marche Et tu me dis Qui fait 350 De C'est ça 350 De hauteur Pour Alors attendez Je vais le noter Euh Est-ce que j'ai une Félication Ici Quelque part Euh J'ai mon téléphone Hop Allez Hop Euh Note 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 Plus Texte Donc J'ai dit 200 Euh 2120 Par 350 Donc ça C'est les vraies Dimensions De la bannière Que je veux Et pas 2600 Par 1440 C'est Voilà Bon Donc on va redimensionner l'image On va redimensionner l'image Alors Euh Je réfléchis Comment Ouais On va faire ça comme ça Euh Donc ça je vais réduire Donc Euh On va garder tout ça Alors Je vais prendre l'image Et je Normalement Je peux la redimensionner Euh Voilà Taille du canevas Voilà Et là Je peux la redimensionner Selon Donc les bonnes dimensions Cette fois-ci De 120 Par 350 Ok Et donc là Ah ah Et ouais Et là Je suis plus du tout Bon Ah c'est pas vrai Ouais non Je suis pas censé être appelé Sur ce numéro-là Donc c'est pas C'est pas ce numéro-là Désolé Il va sonner trois fois Ce téléphone Après c'est le répondeur Qui prend le relais Voilà Merci Au revoir Excusez-moi Euh Peu Peu Et ouais Ça change tout là Parce que ça me fait Et ouais 2400 Je sais pas ça Donc On va Faire Ce que l'on Pensait C'est-à-dire On va fusionner Tous les calques Hop C'est-à-dire Pour chaque calque Je vais cliquer dessus Et je vais faire Fusionner vers le bas Voilà Simplement Hop Et voilà Et je vais faire ça A chaque fois Et donc Mais Je sais plus combien De calques Là Hop Voilà Vous voyez Ça les fusionne Fusion Ouais Fusion vers le bas A chaque fois Et sauf par contre L'arrière fond L'arrière fond Je vais pas le Je vais venir vers le bas Je vais venir vers le bas Je vais venir vers le bas Et voilà Et il reste plus que celui-là Ok Ce qui me fait que voilà J'ai plus que mon calque Et là Ce calque-là Je peux le redimensionner Donc Je peux Tac Tac Et là Je fais Euh 2, 1, 2, 0 Et ici Euh 3, 50 Hop Voilà La échelle Voilà Hop Donc ça Ça va être l'image Réelle Euh Je vais la mettre Tout en haut Ouais Je vais la mettre Tout en haut Comme ça Ensuite Donc Mon image Je la redimensionne Euh Donc taille du canvas Et donc là Voilà Donc là Je redimensionne Voilà Et donc là J'ai ma bonne image Euh Qu'on va Qu'on va bien Qu'on va bien Remettre comme il faut Mais Hop Je vais déplacer Mon calme Je vais le mettre là Comme ça Ok Ok Voilà Donc Je vais juste Rezoomer Un petit coup Comme ceci Voilà Bon Euh Ce qui fait que Bon On peut Reprendre encore l'image Hop Et là Alors Je vais déplacer ça Hop Et là Voilà Là Remettre L'adapter Encore un petit peu plus Voilà Alors Sauf que Voilà Il faudrait que ce soit Comme ça Et là Alors ce qu'on va faire Parce que ça Finalement On se rend compte Il y a énormément de vide J'ai beaucoup compressé Et là Malheureusement Mes calques Vous voyez Je les ai tous Euh Remis ensemble Alors ce qu'on va faire C'est Fichier Euh Enregistré sous Et pas enregistré Mais enregistré sous Et là Bannière Je vais marquer En nom de projet Bannière Euh Rodim Prodimensionner Voilà Ce qui fait que Le nom de mon De mon projet A changé Est-ce que Attendez Je regarde par contre Si ça n'a pas fait couper Non c'est bon Ça n'a pas fait couper Le Le record Et je vais quand même Regarder le retour Voir s'il y a des commentaires Tout ça Ok c'est bon Donc voilà Donc Et mais là Ce que je peux faire Si je veux C'est Mettre mon nom Par exemple Mettre Afficher Et après Ce que je peux faire C'est Je rajouterai D'autres D'autres personnages Qui viendront S'agglomérer Au fil de mes séries Je pourrais très bien Voilà Continuer En fait Donc Donc voilà Bon Donc fichier Attendez On va mettre On va mettre un peu de texte Peut-être Alors Alors bien sûr Hop C'est redimensionné On va mettre un peu de texte On va mettre un peu de texte En Opel